Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de culte de mon enfance. Vous l'avez deviné, il s'agit de Tintin. Allez, c'est parti pour 6 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go ! On va commencer par notre esquisse au crayon à papier. Donc on commence par dessiner une ligne verticale au centre de notre feuille qui nous servira de trait de référence. Ensuite, on va dessiner un cercle pour la forme du visage du personnage. Donc on va laisser une petite partie en haut, donc une petite marge pour la mèche. Et la partie basse, pareil. Donc là, ce sera pour le col et le cou de notre personnage. Ensuite, on va tracer une ligne horizontale légèrement au-dessus de la moitié. Ça nous servira de trait de repère pour positionner, comme maintenant, nos yeux. On va faire deux petits cercles. Donc le personnage va être légèrement de profil. Donc voilà, on va dessiner les yeux légèrement décalés sur la droite. Ensuite, on va dessiner deux sourcils. Ensuite, on va dessiner l'oreille de notre personnage. Donc on va partir de notre trait de référence horizontale. Et on va redescendre comme cela. On trace un petit détail à l'intérieur. Et on va pouvoir dessiner les cheveux de Tintin. Donc pour la mèche, vous faites simplement une petite courbe qui parle de notre trait d'axe. Ensuite, une autre courbe sur la droite. On va faire des petits traits à l'intérieur de la mèche. Et on va maintenant redessiner la forme du visage proprement. On s'arrête à peu près à nos traits d'axe du milieu. Ensuite, on va dessiner le nez. Donc c'est vraiment des formes très très simples. Pareil pour la bouche. Une petite courbe. Et on va lui donner de l'épaisseur. Ensuite, on trace la délimitation de nos cheveux. Donc on va faire des traits plutôt fins. Donc on va partir de notre trait d'axe. Horizontale. Elle va en remonter jusqu'en haut avec des petites courbes. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer au cou et au col. Voilà, c'est très simple. Voilà, vous faites comme ça et on revient jusqu'ici. Voilà, pour la partie gauche, on va faire un petit col ensuite sur la droite. Et voilà. Voilà pour notre esquisse au crayon. On va maintenant pouvoir passer au liner. On va commencer comme d'habitude par la partie du milieu de notre personnage. Donc là, les yeux. On va les remplir maintenant, vu qu'il y a très peu de partie noire. On profite de notre liner. Voilà. Voilà. On a plus qu'à tracer par-dessus notre trait de crayon, tout simplement. On va faire des traits un peu plus épais pour la forme du visage et du col de notre personnage. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va utiliser un trait légèrement plus fin pour la délimitation des cheveux. Ensuite, on va dessiner le nez, la bouche et la partie basse. Et voilà, pour notre liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir le visage de notre personnage. Donc, on va utiliser une couleur, une couleur peau, une couleur saumon, en fonction de ce que vous avez comme matériel. Ensuite, on va utiliser un orange pour les cheveux. On va lui faire des petites joues rouges. Et pour faire ressortir notre personnage, on va ajouter un fond bleu. Et voilà, notre Tintin est maintenant terminé. J'espère que votre résultat à vous est satisfaisant. Cette vidéo tuto était assez courte. Le personnage en lui-même est assez simple à réaliser. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de la vidéo ! C'est parti !